Bonjour, bonjour à toi. Je suis content de te parler ce matin, en cette semaine de la persévérance scolaire. J'ai entendu dire dernièrement que tu avais des problèmes à l'école et que tu étais un peu découragé. Tu sais, ça arrive à tout le monde de vivre ça, ou c'est arrivé à tout le monde de vivre des problèmes à l'école. Et l'important dans tout ça, c'est de ne pas baisser les bras, puis de continuer, puis de travailler. Je ne sais pas, mais est-ce que tu as pensé de demander de l'aide, soit à tes parents, à ton professeur, à des amis, je suis certain que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut t'aider, puis qui n'attend que ça de pouvoir t'aider. Moi aussi, j'ai déjà eu des problèmes à l'école, et puis je me rappelle, je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé fort, parce qu'il faut travailler fort, ce n'est pas facile, mais j'en suis parvenu. Et puis, ah oui, c'est vrai, je vais te faire un aveu. Je me rappelle également qu'à un moment donné, mon professeur m'a dit que je n'étais pas son élève le plus talentueux, mais que j'étais le plus persévérant. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et puis tu sais que la persévérance, toute la vie, ça rapporte. Ça va te rapporter si tu es persévérant, tu vas prendre confiance en toi, ça augmente l'estime de soi, et puis ça apporte des résultats. Là, présentement, on est à quoi? On est à la mi-année scolaire. Je sais que tu as le temps de te rattraper, mais il faut que tu t'y mettes dès maintenant, puis que tu demandes de l'aide. Et puis, je te connais, là, je sais que tu es capable d'y parvenir. Puis, je suis convaincu que la prochaine fois qu'on va se rencontrer en face à face, tu vas tellement être fier de me dire que tu as réussi. Donc, lâche pas, je sais que tu es capable, puis on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501